alors mesdames et messieurs j'ai deux petits sujets pour vous aujourd'hui deux petits sujets parce que il faut faire ce travail d'éveil de conscience à tout moment à tout moment il faut éveiller les consciences en republique de guinée il faut le faire il faut le faire sans équivoque sans démagogie sans tromper il surtout c'est très important vous savez je vous ai dit ici que l'arrestation des anciens dignitaires nanas nanasouma dit tu n'es pas beau d'accord merci beaucoup de toutes les façons c'est pas ma beauté que vous avez besoin ma beauté physique que vous avez besoin c'est ma beauté intellectuelle certainement qui doit vous intéresser la beauté physique c'est rien d'autre la beauté se trouve dans le regard de celui qui effectivement optemple contemple du moins c'est ce que je veux dire voilà c'est ça la beauté parce que la beauté n'existe pas en fait la beauté l'esthétique tout ça là en philosophie bon nous qui avons fait la philosophie on dit que la beauté c'est autre chose toi alors vous savez depuis qu'on a commencé cette histoire de grief depuis qu'on a arrêté qu'on a commencé à arrêter les anciens dignitaires du régime déchu du régime dictatorial d'alpha condé d'alpha coudeille qui pensent qu'il est le plus malin de tous les guinéens le vieux sanguinaire depuis qu'on l'a délogé et depuis qu'on a commencé à arrêter ses anciens dignitaires d'autres ont pensé que c'était du bluff oh le colonel m'a dit d'un bia ça c'est juste un tape oeil non il veut jouer seulement c'est de la pagaille il veut faire de la mamaya je vous ai dit quoi dès le début je vous ai dit ça c'est pas de la pagaille prenez ça au sérieux prenez ça au premier degré et non au second degré après ils ont dit on va faire le jugement le mardi je suis venu devant vous ici et même dans le privé j'ai discuté avec quelqu'un quelques juristes je les ai dit je ne suis pas un messie encore moins un prévoyant ou un prédicateur mais c'est que moi je sais dans cette affaire là on ne va pas faire le jugement le mardi on va réculer le jugement ce procès et d'ailleurs j'ai dit j'ai prédit ceci devant vous je vous ai dit que on va finir d'abord d'arrêter tous ces gangs tous ces grands bandits tous ces grands voleurs à col blanc non ça m'a dit jalo et dit oublie alpha on ne peut pas oublier alpha condé on est lié on ne peut pas oublier on va finir d'arrêter tous ces grands bandits tous ces grands tous ces tous ces bandits à col blanc on va les arrêter et puis on va organiser un procès général ça sera le plus grand projet procès du moins ce que la guinée ait jamais connu donc ne vous fatiguez pas vous qui voulez faire la promotion de casserie vous qui voulez faire la promotion de ma mère diane vous qu'il est vous vous qui consultez des marabouts vous qui consultez les féticheurs vous qui faites des sacrifices n'importe comment dans les quartiers pour la libération de ces gens là ces gens ne vont pas sortir même si vous faites mille sacrifices même si vous égorgez des humains ces gens ne vont pas sortir de la prison vous savez quoi ceux qui sont innocents vont sortir mais ceux qui sont coupables mesdames et messieurs ils vont pas sortir c'est le péché c'est le péché c'est le plus grand péché de la guinée parce que c'est toute la guinée qui souffre effectivement de la gabégie financière du vol des derniers publics d'accord de la corruption c'est la guinée tout entière qui en souffre c'est la guinée tout entière qui est marginalisée ces gens ils ont marché sur la dignité de notre république vous comprenez mesdames et messieurs alors même s'ils font des sacrifices satanique ils vont pas sortir là les marabouts vont certainement manger leur argent mais ils vont pas sortir là nous allons organiser le plus grand procès que la guinée ait jamais connu c'est pas encore fini vous avez vu les albert d'amantan ils sont allés on a dit il faut respecter les procédures au nom ceux qui sont partis en premier on n'a pas respecté les procédures vous entendez maintenant faire de procédures dedans quelqu'un vous dit que la procédure n'a pas été respectée c'est nous qui devons respecter la procédure parce que eux ils n'ont pas respecté les procédures d'arrestation sous le régime d'alpha qu'on est maintenant à leur tour de nous demander de respecter la procédure ils pensent qu'ils sont plus malin que tout le monde non ces gens ils ont fait des arrestations ici arbitraire quand on demandait il faut respecter la loi il faut respecter les procédures d'arrestation les procédures de convocation mais ils s'en moquaient bien évidemment ils riaient ils riaient ils se moquaient de nous avec des visages narquois mesdames et messieurs chacun à son tour chez les coiffeurs c'est lui qui a volé ne serait-ce qu'un centime en guinée il va payer d'une manière ou d'une autre il va payer moi je n'ai absolument rien contre qui que ce soit en guinée je n'ai absolument rien contre qui que ce soit mais je dis nous autres on n'est pas maudit nous sommes tous les guinéens les 245 1857 kilomètres carrés de la république de guinée nous appartient tous les ressources du sol et du sous sol de la république du guinée nous appartient tous l'administration guinéenne c'est pour nous tous vous comprenez les bénéfices ok les bénéfices de nos massi de nos matières premières ça nous appartient tous des gens peuvent pas venir s'asseoir sur nous voler notre argent devant nous et puis se pavaner dans les rues comme s'ils étaient les plus bénis quoi comme si nous autres on était des maudits de première classe c'est à dire nous étions des maudits de cas de classe économique ou de classe business vous comprenez parce qu'il ya des maudits de classe économique c'est comme dans le vol des maudits de classe économique il ya des maudits de classe business donc pour eux nous sommes des maudits de classe business ils sont pas réfléchis vous on vous reproche quelque chose à chaque fois qu'on vous convoque vous venez dans des bagnoles dans des cylindrées qui coûte les 100 000 les 50 000 héros les magistrats qui voient ça les gendarmes les commissaires qui voient ça mais ils se posent la question ces gens là ils se moquent de qui comment ils peuvent ils peuvent effectivement nous dire qu'ils sont blancs comme neige pendant qu'ils sont en train de rouler dans des cylindrées qui coûte les cinquante mille et cent mille héros comment ils ont fait pour avoir ça à l'égide chez ces gens là chez ces gens là effectivement ils sont dans des pas ils sont dans des villas luxueuses qui coûtent des milliards et des milliards de francs guinéens il y en a qui vivent à l'américaine en guinée il ya d'un qui vivent à l'européenne en guinée pendant que nous autres dans les quartiers on galère on n'arrive même pas à trouver le prix de deux mèches même une mèche de pain on n'arrive pas à trouver vous comprenez et quand on arrête ces gens là moi je ne me réjouis pas comme je l'ai dit la fois dernière après c'est pas un malheur pour dire que je me réjouis du malheur de mon prochain non ils méritent d'être en prison ils doivent justifier ce qu'ils ont dans les comptes bancaires et autant réfléchissez comment vous pouvez comprendre que dans le compte d'un seul fonctionnaire qu'on puisse trouver 165 milliards de francs guinéens 165 milliards de francs guinéens et comment vous pouvez justifier ça comment comment vous pouvez justifier que dans le compte d'un simple fonctionnaire guinéens qu'il y ait mille milliards de francs guinéens comment comment vous qui me regardez là comment vous pouvez justifier ça vous pouvez expliquer ça à qui à qui d'autre pour dire que dans le compte regardez regardez par exemple le bâtiment qui abritait les ok les cadres qui servaient de de lieu de travail et pour la sénie on vous dit que ce bâtiment on louait à 65 milliards non 600 665 millions voilà 665 millions de francs guinéens on louait ce bâtiment là chaque fin de mois 665 millions de francs guinéens 665 millions ça fait 65 mille héros par mois et autant la surfacturation ont gonflé effectivement les factures et l'état débloqué l'argent quel bâtiment en guinée peut coûter le dont le loyau peut coûter 65 mille héros sans compter les bâtiments de la sénie à l'intérieur du pays mesdames et messieurs nous aussi on n'est pas maudit nous aussi on réfléchit nous aussi on voit bien les choses on sait que ces gens ont volé mais pour ces gens là ils pensent que il n'y a pas de preuve contre eux c'est pourquoi quand ils disent souvent je suis blanc comme neige parce que pour eux là ils ont effacé toutes les preuves il n'y a pas de preuve contre eux ils ont volé ils savent qu'ils ont volé leur entourage savent aussi qu'ils ont volé mais ils se disent de toutes les façons il n'y a aucune preuve contre moi c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve contre toi que tu n'es pas un voleur ou bien que tu n'as pas volé on dit il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme quelle que soit votre force de nier votre vol mais dans votre tête là il ya une conscience qui vous réproche de ce que vous avez fait et ces gens sont aujourd'hui en prison d'amantan albert kamara et un certain maman dit si je me trompe pas au kamara ils vont passer leur première nuit aujourd'hui dommage quel gâchis je crois que c'est des musulmans certainement des très grands musulmans de la guinée certainement maintenant nous allons entamer les dix dernières nuits du mois saint ramadan nous allons prier ça ces gens là aussi quand ils prient ils disent dieu allah aide moi tu sais que tu as volé l'argent de la république et puis tu demandes allah aide moi et il faut avoir peur de ce allah tu vas prier en prison tu vas demander allah aide moi tu as volé tu as tu as détruit l'avenir des millions de jeunes guinéens à cause de toi on n'a pas pu construire des hôpitaux en guinée à cause de toi on n'a pas pu faire des routes en guinée combien de personnes meurent d'accidents graves macabre en république de guinée combien d'enfants meurent sur les tables d'opérations combien de femmes meurent sur les tables d'opérations effectivement coup pour des saisies pour des césariennes à cause de ces gens là à cause de leur détournement mesdames et messieurs ouvrons un peu les yeux et comprenons les choses ces gens là ces militaires là ils ne sont pas contre quelqu'un moi je le dis haut et fort je ne supporte pas les militaires non mais ce qui est fait si le bon travail est fait appréciant le bon travail ça fait combien d'années nous autres on demande que justice soit faite en république de guinée nous avons commencé par la justice et que nous parler les crimes économiques et financiers après les crimes de sang vont venir d'accord mais c'est que j'ai envie de dire aux gens vous savez le colonel mamadie d'oubouya le cnrd les acteurs du gouvernement mohamed biavougui la crieff les gendarmes l'audition et tout ça ils ont constaté qu'en guinée il ya de l'argent parce que le coup c'est à dire le coup du 5 septembre les militaires ils sont venus donner un cours à l'état guiné le cours du 5 septembre contre le vieux dictateur ça les a surpris ils n'ont pas eu le temps rapidement de vider leurs comptes et donc quand le colonel est venu il a fermé tous les comptes mohamed biavougui premier ministre il a constaté les gens n'ont pas eu le temps de se préparer c'est comme un voleur qui entre brusquement dans votre maison il vous trouve dans une situation bizarre vous n'avez pas le temps d'agir vous n'avez pas le temps de vous préparer non vous comprenez donc ces gens n'ont pas eu le temps de se préparer quand les militaires sont venus ils ont fermé les comptes après ils ont constaté que en guinée les ministres ont des milliards des millions d'euros des millions de dollars dans leur compte comment se fait-il que des simples ministres ont des millions de dollars et des millions d'euros dans leur compte pendant que le peuple de guinée souffre de précarité le peuple de guinée souffre de malnutrition de sous-alimentation comment se fait-il c'est la question qui c'est la question que ces gens là se pose et je crois d'ailleurs que c'est ce qui les a motivés le plus à s'intéresser à ces dossiers ils ont retiré les passeports de ces gens oui maintenant mesdames et messieurs ça c'est les comptes en guinée on trouve des milliards de francs guinée les comptes aux états unis les comptes ici en europe les comptes en orient à dubaï les comptes au brésil ces gens ils ont dit ils ont mis de l'argent un peu partout dans leurs comptes différents travers le monde entier ça ce sont les comptes de la guinée où on trouve des milliards des milliards de francs guinéens d'accord qui équivaut à des millions d'euros et d'euros maintenant les comptes à l'étranger vous vous souvenez mesdames et messieurs à un moment on a bloqué un jet un jet privé qui quittait la guinée pour l'orient je crois bien dubaï quelque chose comme ça et l'avion normalement a fait une escale au sénégal les douaniers ils ont bloqué l'avion il y avait des millions et des millions de dollars dans des sacs à bord de cet avion quand les douaniers sénégalais aroportiers ils ont bloqué cet avion qu'est ce qui s'est passé ils ont appelé maquissal oui et vous savez qui a appelé maquissal c'est le vieux dictateur lui-même et maquissal comprenant effectivement la dangerosité d'alfa condé il a ordonné tout de suite à ses officiers de laisser partir l'avion mais avant que l'avion ne parte ses officiers au sénégal ils étaient déjà servis de l'argent vous comprenez ils étaient déjà servis ils avaient pris une bonne partie et ça c'est l'argent guinéen qui est resté au sénégal dans la main des officiers sénégalais le reste ils sont partis avec des millions de dollars c'est l'argent de la guinée on a fait sortie de la guinée c'est pourquoi je demande au cnrd surtout au colonel nomaditumbouya tous ces gens que vous avez arrêté ou qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui le plus riche parmi eux c'est alpha condé le plus grand voleur parmi eux c'est alpha condé le plus grand truand parmi eux c'est alpha condé si on trouve 65 milliards et 165 milliards dans le compte d'un simple fonctionnaire d'un simple ministre posez vous la question dans le compte d'alpha condé il ya combien dedans l'alpha condé lui les milliardaires il est milliardaire en héros bien évidemment c'est lui qui signait les contrats les pots de vin l'argent condolé tout l'argent qui entre c'est lui qui prenait la moitié il envoie l'argent là où donc colonel monsieur ali touré de la crève procureur spécial près de la crève je vous en prie ne laissez pas alpha condé mourir comme ça là il faut qu'on s'intéresse de près au dossier de ce vieux là il a l'argent de la guinée dans son compte personnel il ya de l'or il ya le diamant ce monsieur là c'est le plus grand truand c'est le plus grand riche parmi mais c'était lui le chef les autres c'était des ministrions bien évidemment moi je les appelle même pas des minutes c'était des ministrions d'alpha condé effectivement je ferai ça c'est le premier sujet je vais aborder le deuxième sujet rapidement vous avez vu le parquet général en guinée a ordonné la libération de commandant ou du commandant ali kamara c'est lui qu'on prénom ou bien celui qu'on appelle le le cerveau de l'opération du 5 septembre vous qui dites qu'il était le cerveau de l'opération du 6 septembre et moi personne ne sait qui était le cerveau de l'opération du 6 septembre mais je sais quelque chose quand même je sais que le cerveau de cette opération c'est lui qui a pris la décision d'aller déloger alpha condé c'est le colonel nomadidou mouillard oui c'est lui l'instigateur quand les gens disent souvent le chef de l'opération c'est lui qui a coordonné moi ça me fait rire je dis avant que ce dernier ne soit choisi ou ce dernier ne soit devant les autres pour les déloger il a fallu que quelqu'un décide que son supérieur décide et son supérieur là c'est qui c'est le colonel nomadidou mouillard il faut pas qu'on le retire ce grade là c'est lui l'instigateur du coup du 5 septembre quelle que soit l'audace du commandant ali kamara ali akamara quelle que soit son audace quel que soit son courage si le colonel n'avait pas occasionné le commandant ali kamara il serait pas devant les troupes effectivement pour aller déloger alpha condé donc n'allons n'allez pas ce grade au colonel il faut pas qu'on suggestive le colonel nomadidou mouillard ok parce que les guineens aiment inventer souvent des trucs vous demandez le commandant ali kamara il vous dira oui c'est le chef qui a décidé il a décidé on a tracé les plans et moi j'étais devant voilà c'est lui qui décide et qui trace les plans et c'est lui qui exécute les plans qui est le cerveau c'est comme un groupe de bandits qui vont attaquer une banque il ya toujours un cerveau qui est là quelqu'un qui décide toujours on va attaquer telle banque a toujours des leaders l'architecte des hold up ou des attaques de banque il décide il même d'ailleurs souvent le plan de la banque sur papier et il cordonne l'opération il donne maintenant au petit allez-y c'est comme ça vous allez faire les y c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça on procède après maintenant c'est lui qui va se faire démarquer là sur le terrain écoute il n'a rien à voir avec le cerveau n'enlève pas ce titre au colonel c'est lui l'instigateur et s'il ya problème de ma structure là le premier responsable qu'on va arrêter ça sera le colonel on m'a dit d'oubouya ça ne sera pas ali ali est certainement en prison et certainement ça le fait incertainement ok il est certainement libre aujourd'hui on a ordonné le parquet général ordonné sa libération parce que je vois des gens où le colonel la bonne il a peur ali où le colonel il a peur à lui l'envoyer à guéquer il a fait comme ça je dis vous ne comprenez pas les guinéens la plupart des jeunes guinéens sont bêtes ils ont la boue à la place du cerveau on a plaidé le colonel nomadit d'oubouya on a demandé à ce qu'on libère nos compatriotes qui sont en prison notamment les ali kamara les ali akamara ici d'accord on a demandé pardon au colonel moi même j'ai fait des émissions là dessus je dis qu'il ne mérite pas la prison je dis qu'il faut pas créer de la frustration entre vous forces spéciales pour ne pas qu'il y ait division maintenant que le parquet général a décidé effectivement de libérer ces gens là on doit se réjouir de leur libération on ne doit pas prendre cela transformer et galvaniser ces mêmes gens à venir s'attaquer au colonel c'est pourquoi je dis souvent les jeunes guinéens la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent tu veux que quelqu'un sort du prison la personne la justice demande à ce qu'on mette cette personne là en liberté et c'est toi aussi qui est là c'est toi qui est là aussi à galvaniser la même personne et à rabaisser l'autre et tu sais bien que l'autre qui est là il a toujours la puissance la force de le remettre en prison il faut tenir compte des discours le plus souvent parce que vous oubliez que ces gens qui sont au pouvoir là ils nous écoutent nous nous avons voulu que ali kamara soit dehors les alias soient dehors les forces spéciales qui ont été arrêtées pour dire qu'ils ont volé nous nous avons voulu qu'ils soient dehors qu'on est libre on a plaidé pour leur on a plaidé leur cause on a demandé afin qu'ils retrouvent leur liberté maintenant qu'on a décidé que ces gens soient dehors on doit se réjouir on doit remercier le colonel au lieu de galvaniser les mêmes personnes pour dire ben écoutez on vous a mis injustement en prison et puis ne laissez pas tomber il faut répliquer vous qui parlez comme ça là vous n'aimez pas alias et ses camarades et ses compères qui étaient en prison vous ne les aimez pas pas du tout vous ne les aimez pas après moi je m'en fous moi je ne défends pas le colonel je n'ai même pas besoin de le défendre si quelqu'un doit défendre quelqu'un en république de guiné entre le colonel et moi je crois que c'est le colonel qui doit me défendre moi je suis le civil lui il est le militaire il est le sacrifice ultime de la guiné parce que quand vous portez les réis guinéens vous devenez sacrifice ultime pour le peuple donc vous devez vous sacrifier pour sauver le peuple donc si moi je suis quelque part en même temps que le colonel qu'il y ait un danger mais c'est moi que le colonel va mettre à l'abri lui va faire face à ce danger moi j'ai pas besoin de le sauver je n'ai pas besoin de le défendre il sait se défendre tout seul il a ses gardes là il a la force là il a tout là bas j'ai pas besoin mais je dis seulement les jeunes blogueurs vous qui êtes sur l'étoile apprenez à parler parce que vous ignorez que ces gens là ils nous écoutent ce sont des militaires la manière dont vous vous réfléchissez là eux ils sont pas là bas ils sont directs donc apprenez à parler à réfléchir et vous savez d'ailleurs pourquoi on a libéré ces frères là donc arrêtez un peu votre démagogie là je vous ai dit vous qui incitez à la haine à la guinée vous qui incitez la violence la violence en guinée vous qui incitez la rébellion vous qui incitez la guerre civile en guinée faites très attention je vous ai dit et je réitère encore faites très attention vous qui incitez les enfants d'autrui à manifester en guinée contre ces militaires je vous ai prévenu faites très attention vous serez responsable de quelque chose demain et ça va vous suivre jusqu'à dans votre tombe parce que pendant que vous êtes couché avec vos femmes dans vos lits à l'extérieur vous galvaniser les enfants d'autrui et aller s'attaquer aux militaires et vous connaissez déjà les conséquences vous connaissez déjà le résultat avant le début du match donc réfléchissez avant de parler sincèrement commandant ali akamara et les soulemanes et tout ça ceux qui étaient en prison je pense que vous étiez au nombre de six sincèrement nous vous disons big up et nous remercions le parquet général en guinée nous remercions aussi le colonel nomadid d'oumbouya si cette libération elle est effective d'accord nous vous disons tout simplement n'écoutez pas les inepties et les anéries de quelques renégats faites ce qui est utile pour le peuple surtout réfléchissez réfléchissez